L'OMS s'inquiète pour la santé auditif des utilisateurs de smartphones et autres MP3, les écouteurs. Leur niveau sonore peut atteindre 100 décibels, Mathieu Roux. Oui, alors 100 décibels, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'un des plus hauts niveaux de notre environnement sonore. Ça équivaut au bruit d'un concert de rock, d'une discothèque. C'est plus fort qu'une cantine scolaire, plus fort qu'une débroussailleuse, plus fort qu'une tondeuse à gazon, plus fort qu'une rotative d'imprimerie. Au-dessus de 100 décibels, en fait, on a seulement le marteau-piqueur, l'avion au décollage ou encore la fusée Ariane. L'OMS estime qu'à cause d'une écoute prolongée et répétée au casque ou avec les écouteurs de smartphones, la moitié des jeunes de 12 à 35 ans, c'est-à-dire plus d'un milliard de personnes dans le monde, souffriront de pertes auditives. L'organisation propose de mettre en place un système qui permettrait d'informer l'usager, même s'il existe déjà, et puis d'instaurer aussi un contrôle parental pour limiter le volume des appareils. Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose ? Restez avec nous parce que Philippe Metzguerre, qui est audioprothésiste, secrétaire général de l'Association Journée Nationale de l'Audition, est là. Bonjour, Philippe Metzguerre. Que répond ? Raphaël nous dit, mais ça existe déjà, les alertes. Alors, c'est vrai que si vous écoutez avec un casque, vous allez avoir une limite rouge qui va apparaître, qui veut dire que vous êtes au-dessus de 85 décibels, c'est ce qui est normalement la notion qu'on ne doit pas dépasser, parce que c'est vrai que les smartphones sont limités à 100 décibels, mais comme vient de le rappeler Mathieu, c'est vrai que 100 décibels, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas rester plus de 3-4 minutes à 100 décibels sans risquer de dégrader son système auditif. Mais par exemple, quand on joue à un jeu vidéo, est-ce qu'on risque de dépasser aussi ? Alors, vous avez des bruits impulsionnels, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des bruits de tir, par exemple, qui ne dépasseront pas 100 décibels, mais qui vont atteindre 100 décibels. Et donc, la répétition de ces traumatismes, ces micro-traumatismes sonores, vont affecter à la longue le système auditif. – À la longue. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs, Philippe Mathieu. Vous l'avez déjà constaté. – Oui. Le problème, c'est que le traumatisme aigu, c'est-à-dire la perte d'acuité auditive immédiate, cache, c'est très rare. Malheureusement, heureusement, c'est très rare. – C'est insidieux, quoi, si j'ai bien compris. On perd l'audition insidieusement. – Exactement. On perdra la note plus tard. – On perdra la note plus tard. Ça vous inquiète un peu, Raphaël, ou pas ? – Personnellement, un petit peu, mais surtout parce que moi, je vois ma petite cousine, par exemple, elle a 8 ans. – Oui. – Elle est tout le temps avec le casque sur les oreilles, et c'est vrai que ce serait bien qu'on ait quelque chose pour contrôler ça. L'idée du contrôle parental, je la trouve pas mal. Et on pourrait, je pense, également, pourquoi pas brider directement les casques, les écouteurs. Je pense que ça doit être possible. – Oui. – C'est possible, Philippe Mathieu ? – Dans l'Union Européenne, du moins, c'est déjà fait, puisqu'on limite pas seulement les baladeurs, on limite aussi les accessoires d'écoute, c'est-à-dire les casques sont limités à 100 décibels. – Oui, mais 100, c'est trop. – 100, c'est trop. – On devrait limiter à combien ? – À 85. – 85, oui. – Mais 85, c'est vrai que les amoureux de la musique émotionnelle vont vous dire, non, j'ai plus assez de rythme, j'ai plus assez d'émotion, parce que c'est pas assez fort. – Mais c'est pas assez fort, parce qu'on demande toujours plus fort. – On pense qu'on entend mieux, qu'on vit mieux, si c'est fort. – Alors, en réalité, c'est une histoire de… À partir du moment où c'est très fort, on a une espèce de vibration qui s'apparente à quelque chose de ludique, mais c'est pas du tout de la mélodie. L'oreille n'est pas sensible à 100 décibels, l'oreille n'est absolument pas sensible, elle ne perçoit que le… – En fait, on entend moins. – On entend plus. – Moins bien. – On entend beaucoup moins bien. – À 100 décibels qu'à 70. – Ou qu'à 80. – Ou qu'à 80. – 80 décibels, c'est… – C'est magnifique. – Raphaël, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? – Ah bah, c'est vrai que j'ai l'impression d'entendre, de ressentir quelque chose de plus fort avec un volume élevé qu'un volume bas, c'est vraiment quand je suis concentré sur quelque chose, et voilà. – Oui, oui, oui. – C'est dommage. – Non mais, trois heures par jour, pas plus pour les jeunes. – Maximum. – Avec les temps de repos. – C'est-à-dire que trois heures d'affilée, c'est pas la même chose qu'une heure plus une demi-heure de repos et une heure plus une demi-heure de repos. – Alors, faites-nous peur. Quelles sont les conséquences ? – Les conséquences, c'est qu'on a un système auditif qui est très fragile chez l'être humain. C'est pas le cas chez tous les mammifères, mais chez l'être humain, c'est le cas. Et donc, on a un système qui ne se régénère pas. À partir du moment où il est détruit, il est détruit durablement, et en plus, il y a une espèce de notion de dose de son, c'est-à-dire que… – De dose de son. – Donc, on a un petit peu un capital auditif qu'on va user progressivement. Et plus on est jeune, et plus il est fragile. Donc, finalement, il faut plutôt préserver quand on est jeune, de manière à en avoir un petit peu plus quand on sera plus âgé. – Il faut faire attention aux enfants, aux adolescents, aux pré-adolescents, qui utilisent de plus en plus de casques, d'écouteurs. Raphaël, merci. – Merci à vous, bonne journée.